Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 17, 18 ou 16ème épisode, je sais plus du tout honnêtement j'en perds le compte, de mon esplay sur le jeu Mount & Blade Warband. Allez on y retourne. Alors la dernière fois on avait encore failé, du coup on avait encore perdu plein d'unités, du coup il faut qu'on refasse notre troupe et j'ai dit que je voulais aller en direction de Praven pour participer au tournoi. Ah mais non, j'allais y penser, ça ne nous sert un peu à rien parce que le tournoi ça sera un tournoi de... comment dire... ça sera un tournoi à cheval, le tournoi à cheval c'est plutôt casse-fieds. Bon attendez on va passer à Linda, ils ont ces noms ici quand même. Je ferai une saison 2 je pense, mais sur l'extension parce que l'extension c'est un peu différent, c'est beaucoup plus scénarisé, il y a beaucoup plus de choses. L'extension qui s'appelle With Fire and Sword, donc avec des... littéralement avec du feu et des épées. Ah personne, d'accord. Bon. Et franchement, elle est beaucoup mieux que... enfin il est beaucoup mieux que le jeu originel, cette extension est beaucoup mieux, mais le... disons que c'est pas le même esprit, l'autre extension est plus réaliste parce que ça se passe en Pologne, le Saint Empire Romain Germanique je crois. Donc c'est un peu différent, mais c'est tout aussi bien moi je dis, franchement je le trouve bien. Ah bah du coup il n'y a plus personne. D'accord. Bon bah... dommage. Un rançonneur, tiens je te vends mon... non je m'en fous de ce que tu veux, je vais te vendre mon garde de caravane 96 Denis. Donc j'ai plus beaucoup de sous d'ailleurs, ça me fait penser. Euh... Qu'est-ce que je peux faire là-dedans ? Alors Nénote, s'occuper des pillards, ok. Ah oui le blé à Pagundur ! Zut, 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 zut ! La place du marché, le marchand bien. Est-ce que t'as du blé ? Dis-moi que t'as du blé. C'est du lin. Y'a personne qui a du blé là ? Est-ce que c'est du céréale que vous voulez ? J'en sais rien. On va voir, on va prendre des céréales. Et on va aller à Pagundur. En passant par Suno, voir si on peut pas acheter des céréales encore. Euh... 5 sacs de blé, mais c'est des sacs de blé. J'ai des céréales, mais est-ce que c'est ça ? On va passer à Suno, on va acheter des sacs de blé, et puis on va... On va voir. J'espère que c'est ça, honnêtement j'espère que c'est ça. Mais c'est pas dit. Donc il reste 16 jours avant la fin de la construction du bâtiment. Du coup, dans pas longtemps, je pense que l'explay se terminera. Alors, des céréales, y'en a là. Y'a pas d'autre chose, hein ? On est d'accord. Je vais prendre la targe endommagée. Des pénardiques aussi. La bière, on va la garder, c'est de la bière. Ça se garde la bière. Et on a obtenu deux deniers. Direction jusqu'à l'euro. Je prends des céréales, j'espère que c'est ça, hein. Veigir et Kergi Kanat. Un traité a expiré. Je vois trop à quoi ça correspond, en fait. Quand le traité expire comme ça, je sais pas trop... Qu'est-ce que ça veut dire ? Honnêtement. S'occuper des pillards. Oui, bah... J'ai pas réussi. Si, je l'ai trouvé une seule fois, et après, ils se sont tirés. C'est bon. Alors. Il s'est encore chopé un fief, le Roi Arlou. C'est bon, calme-toi. Oula, excusez-moi, y'a mon téléphone qui... Qui hurle. Alors. Direction Uscal. Uscal, j'espère que t'as des céréales, toi. Est-ce qu'il faudrait 5 sacs ? Ah non ! Ils ont pillé mon Pagundur. Ah non, ah non, ça c'est pas cool. On va prendre les derniers sacs, mais bon... 172 deniers, quoi. Wow, oh mon dieu. Ah, ça c'est nul, quoi. Du coup, bah, il va revenir très pauvre. Non, pfff. C'est que maintenant que tu me le dis, mais il a déjà été pillé, quoi. Ah non, tu l'as fait fuir, mais bon... Ah, vous l'avez fait fuir. Oh, vous êtes géniaux, vous. Vous êtes absolument géniaux. Oh, 31 bandits des montagnes. Attendez, mon village a été envahi. Non mais... Il est temps de le libérer. Pousse... Oh, mais... Quel abruti, aussi. Ça ne savait pas conduire, ou quoi. Allez. Boum. Ah, pfff. Raté. Ah là. Voilà. Là. Quel... C'est vous. Libérez mon village. Surtout qu'il a été pillé, quoi. Enfin, il a... Il a failli être pillé. Enfin, j'espère qu'il n'a pas été. J'en sais absolument rien. Alors. Voilà. Alors, est-ce que ça... Alors, la situation s'éclaircit ou pas ? Il reste deux ennemis. Bon, ben là, ça s'est fait. Et on n'a perdu personne. C'est cool. Nickel. Ouais, ben... Si vous pouvez m'offrir du raisin, c'est cool, quoi. Gérer ce village. 14 jours. On va aller au centre du village. J'espère que c'est du blé que vous voulez, hein. Enfin, des céréales que vous voulez. Parce que du coup, là, j'ai bien géré. Il n'a pas été pillé. Nickel et tout. Ah, c'est bien, ça. Enceinte du village. Je vous ai apporté 5 sacs de b... Ben, il semblerait que c'était ça. D'accord. Des bandits ont fait fuir notre bétail. Nos pâtures sont vides. Seulement, nous avions quelques têtes de bétail. Ben, zut. Je suis désolé, mais bon. Je ne sais pas trop comment on trouve des têtes de bétail, moi. 8 hommes du clan Rondoc. Nickel. Alors, le rapport. 58, le moral. Et des membres du groupe sont prêts à être promus. Hommes d'armes. Recru. Oh, la vache. J'ai perdu un paquet de sous, mais j'ai plein, plein, plein de milices. Allez. Hop. Nickel. Bah, il y avait bien du monde ici. Il y avait bien du monde. Ah, bah, c'est cool, ça. On se refait une sortie. On a même 57. Je n'ai jamais eu autant. Et dans 14 jours, c'est fini. Bon, par contre, je n'ai plus beaucoup de sous. Du coup, il faudrait peut-être que je me pare à toute éventualité en regagnant un petit peu d'argent. Parce que l'argent, c'est toujours un problème. Tant qu'on n'a pas plusieurs fiefs, on est vraiment toujours à court d'argent. Parce qu'après, les rentrées, elles sont tellement énormes. Un rançonneur. Non, il n'y a personne. Se promener dans les rues. Les rentrées d'argent, à partir du moment où on a une grosse ville comme Braven ou ce genre de truc, l'argent, ce n'est plus un problème. Alors, par contre, je ne sais jamais, mais jamais où est le... Où est le maître de guilde, là, franchement. Toujours un peu paumé. Ce n'est pas toi ? Si, c'est toi. Toi, tu voulais quoi, toi ? Qu'est-ce que tu voulais ? Quelle quête que tu m'as filée ? Dépisser les bandits. Ah, d'accord. Dépister les bandits. C'est vrai, il y avait plein de bandits tout autour. Sauf que là, ils sont tous barrés depuis longtemps, en fait, j'ai envie de dire. Bon, vous savez quoi ? On va retourner là-bas, cette fois-ci avec 57. On devrait... Ah, ben voilà ! 720 et on a gagné 303 au total. C'est cool, ça. C'est super génial. Je me replace un peu. On va aller voir à Dyrin, déjà. Oh, oui ! Bandit les forêts. 3-1. Ah, 3-0. Allez, c'est tombé. On pourrait peut-être les choper un jour, mais... Ben non, ils essaient de me fuir. On les aura pas. On est trop gros, maintenant. Il y a trop de monde. C'est quand même assez énorme. Cette partie, elle est bien. On va aller voir à Dyrin. Ce que j'ai envie de dire, on avait un empire qui était déjà pas mal. On a 4 grosses villes. Mais on vient d'en gagner 2 autres. Bientôt, on pourrait même choper Ishamur et Tulga. Et on aurait vraiment un sacré empire. Et plus grand-chose pour l'éveillir. Ben dis donc. Bon, par contre, rien n'est à moi, presque. Alors, Radirib. Il y a beaucoup de personnes. Alors, est-ce qu'il y aurait une quête pour moi ? Non, il y a des arbaléteries et mercenaires. Un tavernier. Non, il n'y a personne. Ah là 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 là. Bon, ben on va aller du côté d'Alma. Si on pouvait avoir quelques combats, ça serait bien. Quelques batailles. Ah, je pense qu'on en aura. Ah tiens. Je crois qu'il y a des gens qui sont allés à Almar, comme moi. Mais je ne suis pas sûr. Je pencherai pour d'autres armées du roi. Oh, 36. Vous allez à 6.0, 5.0, laissez tomber. Ah, direction Almar. Ou à Nara. Je ne sais pas trop. Ah, plutôt à Nara, parce qu'il y aura peut-être plus de monde. Aïe, ils ont chopé le château d'Alain, en fait. Je n'avais pas fait gaffe. Ah oui, mais du coup, il ne reste plus grand-chose ici, en fait. On pourrait même aller à Tashkul, on aurait essayé le pillage. Ouais, c'est un peu risqué, quand même. On va aller voir au château de Malayurg. Voir s'il y a beaucoup de monde. Peut-être qu'on pourra essayer de faire une attaque à nous tout seul. Je ne sais pas dire que ça fonctionne, mais au moins qu'on peut essayer. D'ailleurs, on arrive presque au bout du Let's Play. On va essayer des trucs un petit peu différents. Sierberhands. Des bandits des steppes. Vous fuyez, de toute façon. Alors, attendez. Des bandits des steppes. Ils sont combien, là ? 75 ? Ouais, waouh. On va faire gaffe, hein, parce que 75, ça crève un peu beaucoup. Alors, du côté de Tashkulun. On dirait qu'ils se sont tirés. On peut peut-être essayer. On va essayer de le piller. Attendez. Est-ce que ça va être... Ok. Le roi Arlos s'est récupéré encore quelque chose. Ok, des bandits des steppes. 57 pour les 101 soldats ? Oups. Je crois que j'ai fait une connerie, là. Je crois que j'ai fait une sacrée connerie. Avantage de combat 0. Ah, mais c'est juste des bandits des steppes. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Alors, attendez. Je ne sais pas du tout si on s'en sortira vivant. Parce qu'ils n'ont pas l'air d'être super bien équipés. Mais bon, 101, ça fait quand même beaucoup, quoi. Surtout, si je fais des demi-tours comme un idiot en permanence. Alors, attendez. Voilà. Attendez. Je ne vois plus rien du tout. Je suis bloqué. Alors, j'ai une milice Swadienne qui a été tuée. Par un fermier. Ah, mais du coup, il y a le village. Il y a le village avec eux. Je comprends mieux. Il n'y a pas tant de bandits des steppes que ça. Mais il y a surtout beaucoup, beaucoup de fermiers, quoi. Voilà. Je rêve, ils viennent de popper à l'instant comme ça, là. Ils viennent vraiment de popper sur moi, là. Mais. Ah. Ce n'est pas facile de se frier un chemin là-dedans. Bon, un mort, ça devrait aller pour l'instant. Voilà. Boum. Boum. Non. Tu ne tues pas mes amis. Alors. Oh, on a gagné. On en a mis 59 à terre pour 2 morts et 4 blessés. Ah, c'est pas mal. Il reste encore 38 soldats ennemis. Bah, allons-y, alors. On va raser ce village. Je suis énervé. On m'a trop pourri. La fin de la partie a été trop pourri. Du coup, je me venge. 33 points de dégâts. Bon, par contre. J'ai vraiment du mal à passer, parfois. Allez. On est là. Vente de fermier avec vos fourches. Oh, d'accord. On va éviter. Voilà. Ah, poussez-vous. Ah, mon du mal. Boum. Boum. Bon, par contre, là, je me fais bien défoncer. Ah, je me suis fait assommer. Aucune perte. 9 tués en face. Ah, un blessé, c'est tout. À charger, cette fois-ci, je devrais être... Pas trop mal. Il reste 9 ennemis. Bon, on va râler. Allez. Boum. Elle vient de gueuler, mais alors. Comme pas possible. Ouais. Pas possible. Les coups d'estock, j'ai vraiment trop du mal à les utiliser. Je ne sais pas comment tu fais pour survivre, toi, la fermière. Voilà. On est tout seul. Ah, tu vas te faire exploser, toi. Ah là, ça y est. C'est pas mal, ça. On a bien géré. Mais on a fini par les piller ou pas ? Bah oui, on continue à les piller. Voilà, nickel. Ouh, bah ça c'est cool, là, les amis. Sacré pillage pour la fin. Des épices, quoi. Oh, mon dieu. En fait, ils ont énormément de trucs, mais ils ne vous en vendent jamais, ils ne vous en vendent que le quart, même pas, la moitié. Non, la moitié du quart, soit le huitième. Waouh. Je suis fort en mat. Alors là, on prend, parce que, clairement, tout ça, c'est super génial. Vous allez voir, on va se vendre tout ça. Il va se faire un fric, mais monstrueux. En plus, je ne suis même pas sûr d'avoir suffisamment de place. Oh, juste. Là, c'est vraiment super juste, quoi. Allez, on se tire. On se tire, on va vendre tout ça. Alors, on peut améliorer tout ça. En lancier. Lancier, on va faire des lanciers, parce que les arbailleteries, j'en suis plus d'un mot. On va mettre un cavalier mercenaire. Des fantassins en hommes d'armes. Les hommes d'armes en chevalier. La milice. Oh, 19. Améliorer. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Nickel. Bon, par contre, là, du coup, ça coûte bien cher, là. L'entretien de mes troupes, et ça coûte aussi tellement cher à l'amélioration que j'ai plus beaucoup de sous. Bah, c'est pas grave, on va passer à Nara, et vous allez voir, on va se rendre à la place du marché, et on va faire affaire avec le marchand de biens. Allez, c'est parti. On va vendre tout ça, je vends un peu, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de nourriture, et elle ne peut pas se conserver, vraiment. Qu'on vend les trucs pourris, genre les outils, les fourrures. Le sel, les épices. L'huile, le miel, la laine, la peau, date, poterie. Après, tout ce qui est nourriture. A la viande séchée, on va la garder, parce que ça peut tirer longtemps. Poisson fumé aussi. On va garder un poulet, le pain, de toute façon, il peut se conserver, donc on va garder un peu de nourriture, encore. Voilà. Le pain ne se conserve pas trop mal, donc c'est bon. Ah oui, par contre, là, j'ai pas fait gaffe, mais bon, ça va lui coûter très très cher. On va enlever tout ça. Parce que, sinon, il n'aura jamais assez de sous. Du coup, il est à 2114, il faut que je redescende à 2114 environ. Hop. Voilà. Il me faudrait 2114. D'accord. Il faut que je redescende dans ces là. Je suis pas loin. Voilà. Nickel. Marchand de chevaux. Allez, on continue. Hop, hop. T'as combien ? 600 et des patates, ouais, t'as rien, quoi, en fait. À moins que je t'assette. J'ai un cheval de sel. Cheval de somme têtu, cheval de sel. Step chargé. C'est quoi ce nom pourri ? Cheval du désert. Maniabilité 50, vitesse 42, vitesse 45, armure 8, armure 10. Ah, le cheval du désert, ça peut être sympa, quoi. Avant de cheval, vous devrez payer 448. Je ne payerai jamais, tu vas voir. Je ne payerai franchement jamais. Hop, et je dois recevoir 543 deniers. Alors, le marchand d'armure. Toi, tu as beaucoup de sous. C'est cool. Nickel. 1300 deniers d'un coup. Et le marchand d'armes. J'espère que tu as suffisamment de deniers pour récupérer tout le reste. Nickel. Et voilà. Et on a... 5960 deniers. Ah, si c'est pas énorme, ça. Et une armée à combien, là ? 129. Ouais, euh... On va se tirer un peu, hein. Ah, bah, ça fait 20 minutes. Bon, bah, je pense que dans le prochain épisode, on passera le temps. Parce qu'on arrive à la fin du let's play. Je n'ai plus grand-chose à vous montrer. Puis ça risque d'être un peu répétitif. Je pense que le prochain épisode, on conclura le let's play sur... Bah, on va accélérer le temps. D'ailleurs, on va attendre en ville. Et puis, on va se retrouver... Lors de la construction du... Bah, du dernier élément. Je ne sais plus ce qu'on avait lancé comme construction. Dans notre fief. On verra bien. Ok, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. À me suivre sur Twitter. À te célandron. À vous abonner à ma chaîne, si ça vous plaît. Ou mettre un pouce vert. Ou dans les commentaires. Et puis, à la prochaine. Salut à tous !